Monsieur le commissaire chargé du département du territoire communautaire et du transport de l'OMOA Madame la représentante résidente de la commission de l'OMOA au Sénégal Monsieur le représentant du chef d'utilisation de l'Union Européenne au Sénégal Mesdames et Messieurs les experts, représentants des états membres de l'OMOA au Sénégal Mesdames et Messieurs les directeurs du cadre de la commission de l'OMOA au Sénégal Honorables invités, Mesdames et Messieurs L'honneur me revient de prendre la parole pour saluer à sa juste valeur la tenue de ses cérémonies Visant l'identification du programme prioritaire des infrastructures régionales de l'Afrique de l'Ouest Avant tout propos, je voulais saluer au nom du président de la commission de l'OMOA La présence parmi nous, le secrétaire d'Etat chargé du réseau ferroviaire du Sénégal, notre pays hôte Qu'il me soit également permis de remercier Monsieur le Commissaire en charge des infrastructures de la commission de la Sénégal Et de le management du territoire communautaire et du transport de l'OMOA Qui, malgré leurs calendriers respectifs chargés, ont tenu à ressouer de leur présence les niveaux de la présente rencontre Je voudrais faire une mention spéciale à l'Union Européenne Pour la qualité des relations de coopération avec notre région Dans le processus de construction de notre espace communautaire C'est une fructueuse coopération qui a permis à notre région d'engrager déjà des résultats provins Étant donné que la présente rencontre constitue la première de l'année Je voudrais souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2020 Pleine de santé, de paix et de niveau de coopération encore plus élevé Afin de relever les défis de l'intégration pour le bien-être des populations de notre espace communautaire Mesdames, Messieurs, la présente cérémonie soutient en effet en prélude la sixième région du Comité d'Orientation stratégique, COS Prévés pour soutenir le 17 et 18 mars 2020 à Abuja Il deva regrouper l'Union Européenne et la région sur les âges de développement et le futur de leur partenariat Le portefeuille des infrastructures prioritaires ici du présent séminaire serviront de référence pour les appuis éventuels de l'Union Européenne Mais aussi pour les autres partenaires au développement intéressés par les infrastructures de développement de notre région L'importance présente de cette cérémonie Des plis à démontrer En effet, il vise à parachever le processus d'identification des prioritaires de la région Et améliorent Et améliorent Et améliorent En matière d'infrastructures dans le domaine du transport De l'énergie Et de l'économie numérique C'est donc un cadre d'échange Par excellence Que partage et une consolidation des informations sur les initiatives de notre région Dans les 10 secteurs Ces projets prioritaires Tirent essentiellement leurs sources des programmes stratégiques des commissions de l'Union Européenne Et de la CDAO en matière d'infrastructures et de développement Dans un contexte doulourement marqué par la crise sécuritaire Que connaît la région ouest africaine La présente rencontre doit aussi conclure Apporter des solutions appropriées Aux défis de l'économie Aux défis de l'économie Aux défis de l'économie Et des participants Je ne doute pas Aux défis de l'économie Que connaîtront nos travaux Les résultats de ce qui seront Je suis convaincu à l'auteur de nous atteindre notamment relativement à l'identification d'un portefeuille régional de projets d'intrastructure énergétique numérique, de transport et de ressources d'anneaux, suscetibles de bénéficier du financement de toute la communauté financière internationale en général et du plan européen d'investissement extérieur en particulier. Mesdames et Messieurs, Avant de se faire mon propos, je voudrais saisir cette opportunité pour réaffirmer l'engagement de la région à travailler en synergie pour assurer à nos concitoyens un développement économique et social durable, équitable et partagé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !